Quel que soit où on se trouve, il est très important d'avoir des points de référence, comme on dit en anglais, people you look up to. En d'autres termes, des personnes que tu admires, qui t'inspirent, te poussent à poursuivre tes rêves et de continuer à faire ce que tu aimes. Il est encore d'autant plus important que ces personnes te ressemblent parce que de cette façon-là, tu t'identifies encore plus facilement à elles. Coucou la Jeff family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, moi c'est Sarah aka Nae Jeff et aujourd'hui je vais te faire découvrir quelques stars et personnages publics noirs ici en Italie. Sans plus tarder, commençons par la première, Yuma Diakite, plus connue sous le nom de Yuma tout simplement. Yuma est née au Mali et elle a grandi en France. Yuma est une ex-top modèle car à 18 ans, elle fut choisie par le groupe vestimentaire Benetton pour être ambassadrice pour une campagne publicitaire. Une fois arrivée en Italie, elle a défilé pour les plus grandes maisons de couture comme Armani, Versace ou encore Dolce & Gabbana. Elle compte également un rôle d'actrice car elle est apparue dans le célèbre film John Wick, le chapitre 2 en 2017. Yuma est aujourd'hui un personnage public noir très prisé par les plateaux de télévision ici en Italie pour donner son avis sur des sujets chauds de l'actualité ou encore pour participer à des, comment on appelle ça, des télé-réalités ou même pour être juge. Elle était invitée plusieurs fois pour être juge à des talents chauds. Moi personnellement je l'aime beaucoup. Elle est super jolie. C'est vrai que parfois on l'assimile un peu à Naomi Campbell parce qu'elles ont un peu quelques traits de ressemblance en fait. Le petit visage fin, le petit nez. Mais bon, moi personnellement je ne le trouve pas. Je trouve qu'elle a une beauté à part. Et puis une chose, j'adore son accent en R quand elle parle italien. Donc Yuma Diakite, si tu ne l'as su pas sur les réseaux sociaux, va checker. C'est quelqu'un de, voilà que j'apprécie. C'est un personnage public noir ici en Italie que j'aime beaucoup. Le prochain personnage public en fait c'est un groupe formé par Leslie Sake, Joël, Zigli, David Yeboah. J'espère que je prononce bien leur nom. Tous les quatre sont afro-italiens d'origine ghanéenne. Ensuite il y a un cinquième membre du groupe italien qui s'appelle Alberto. Le groupe s'appelle les Soul Systems. Le groupe Soul Systems a été finaliste et grand gagnant de l'édition de X-Factor 10 2016 ici en Italie. Alors ils avaient passé les auditions grâce à leur interprétation de State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys. Mais durant les home visits, qui est la dernière étape pour accéder au live dans le X-Factor, ceux qui regardent X-Factor, donc ils n'avaient pas passé les home visits en fait. Ils avaient été rejetés mais ils avaient été repêchés parce que l'un des groupes qui avait passé les home visits en fait avait refusé. Genre ils ne s'étaient pas présents. Ils avaient, comment je vais dire ça ? Ils avaient renoncé à leur poste en fait. Je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui. Enfin je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. Et c'est donc comme ça que les Soul Systems avaient été repêchés par leur juge en fait. Et finalement ils avaient gagné cette édition là. Personnellement je me rappelle encore de la finale en fait, le jour qu'on avait proclamé leur victoire. J'étais tellement contente. Et jusqu'à aujourd'hui j'écoute encore le single là, She's Like a Star. Et chaque fois ça me rappelle toujours cette période là. Bien évidemment j'aime les autres chansons. Mais She's Like a Star pour moi c'est vraiment une chanson très spéciale. Parce que je les supportais tellement et jusqu'à aujourd'hui je ne sais même pas s'il y a eu d'autres concurrents noirs dans le X Factor italien ou même dans The Voice. Si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle pas qu'il y a eu d'autres comme ça. Donc du coup quand ils ont participé cette année là, j'étais à fond Soul System. Soul System bref ils ont passé et j'étais vraiment super contente. Donc si tu ne les connais pas les Soul System, ils sont sur Instagram, voilà et voilà sur Youtube, je t'invite à les découvrir en fait. Le prochain personnage public est une femme, Loretta Grace. Enfin ici je vais la présenter comme la youtubeuse Grace Onyordache. En fait Loretta Grace c'est son nom d'artiste parce qu'elle est aussi artiste, devenue influenceuse, beauté plus précisément sur Youtube. Donc Grace Onyordache est d'origine, c'est une afro italienne. D'origine nigériane. Elle a ouvert sa chaîne Youtube, sa chaîne Youtube beauté en 2012. Et en 2016, elle a lancé un hashtag qui a assez fait du bruit sur les réseaux sociaux. Je cite, il make up est per tutti. Si je ne me trompe pas, vraiment il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce hashtag là. D'autant plus que, enfin en 2012 encore moins. Mais en 2016, bon peut-être les choses avaient à évoluer. Mais ce n'était pas toujours ça. Même jusqu'à présent ce n'est pas le top. Mais il faut dire qu'en Italie, le struggle est real. C'est-à-dire que c'est vraiment pas facile de trouver un maquillage adapté pour les peaux noires. Enfin, honnêtement, je ne fais pas partie de celle qui se plaint. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il est grand tant que les noires pensent aux noires. C'est-à-dire que voilà, on doit penser à créer nos propres marques de maquillage, nos propres marques de cosmétiques. Et le consommateur doit aussi soutenir cela. Mais bon, ça c'est un autre sujet que j'ai déjà plus ou moins abordé dans ma précédente vidéo. Bon, je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas encore fait. Donc voilà, je suis un peu plus dans cette posture-là. Mais bon, pour les grandes marques de cosmétiques qui ne sont pas forcément détenues par des noires, il y a quand même des efforts qui sont faits. Parce que voilà, il faut dire qu'au-delà du fait que le noir doit penser aux noires et qu'on sort, nous sommes des grands consommateurs. Donc je trouve que ce n'est pas aussi... Comment je vais dire ça ? C'est dégradant en fait pour ces marques-là d'ignorer cette part de marché-là, de faire comme si on n'existait pas alors que nous consommons vraiment beaucoup en fait. Donc voilà, c'est vraiment super. C'est comme genre, ok, consommer, mais bon, vous êtes qui ? Je ne sais pas si vous voulez un peu ce que je vais dire. Mais bon, bref. Donc sur sa chaîne YouTube, elle est vraiment à fond pour le black empowerment, c'est-à-dire promouvoir la peau noire, pousser les marques de cosmétiques à considérer cette part de marché-là qu'il y a des gens qui ont besoin de thym, de fonds, de thym et tessera pour les peaux noires. Et cette année-ci-là, je crois que c'est en juillet, elle a publié un roman, Skin, si je ne me trompe pas, que je dois encore d'ailleurs acheter parce que ça m'intéresse vraiment de découvrir en fait. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Zora. Donc genre, on raconte l'histoire à travers ses yeux en fait. Donc apparemment, c'est une jeune fille qui ne s'accepte pas totalement telle qu'elle l'est. Elle a l'université. Mais à travers les expériences qu'elle va traverser, elle va commencer à s'accepter au fur et à mesure. Bon, moi-même encore, je ne l'ai pas encore lu comme je viens de te dire. Je compte acheter ce livre. Donc voilà, je t'invite aussi à acheter ce livre-là. Certainement, nous les filles, ce sont des expériences qu'on traverse souvent d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que c'est, voilà, c'est un livre à recommander bien que je ne l'ai pas encore lu moi-même. Mais bon, donc, et puis à part ça, elle a vraiment une personnalité formidable. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc si tu ne la connais pas, je t'invite à la découvrir sur YouTube et sur Instagram également. Elle a même encore son ancien compte Instagram où elle faisait des covers. Donc voilà, tu peux aussi aller checker sa chaîne YouTube là. Je vais t'écrire ça quelque part là parce que je ne me rappelle pas, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle en fait sur sa chaîne là. Le prochain personnage public est un garçon, Tai Vines. Bon, je ne sais pas si je dois prononcer Tai Vines ou Tai Vines. Moi, je dis Tai en fait. Donc Tai Vines, il est originaire du Togo. Bon, quand j'ai un peu regardé apparemment, beaucoup l'ont découvert sur YouTube. Moi, personnellement, je l'ai découvert comme par hasard comme ça sur Facebook genre tu scrolles, tu regardes les mini vidéos de Facebook et consens. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Et effectivement, il compte plus de 500 000 abonnés déjà sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas. Mais voilà, apparemment, beaucoup de personnes l'ont découvert sur YouTube que sur Facebook. Bon, moi, je l'ai découvert sur Facebook. Donc, voilà, il est vraiment en train de grandir de plus en plus. En tout cas, de quand je l'avais découvert à maintenant, on parle de plus en plus de lui. Bref, il est vraiment en train d'être côté quoi. Donc, Tai Vines, tu ne connais pas? Tai Vines. Tai Vines. Si tu ne connais pas, je t'invite aussi à le découvrir sur Facebook, Instagram et YouTube aussi apparemment. Donc, voilà, super drôle. Il aborde plein, plein de sujets, mais voilà, surtout le sujet du racisme ici en Italie d'une façon super sarcastique. Et il est super intelligent dans sa façon de faire les vagues. En tout cas, personnellement, je le trouve vraiment très intelligent et dans sa façon d'aborder le sujet. Bref, il est trop cool et j'aime bien sa personnalité aussi. Donc, voilà, je t'invite à le découvrir. Ensuite, Bellofigo ou Bellofigo Swag ou Bellofigo Goo ou Bellofigo Gucci, comme tu veux. Alors, Bellofigo Swag, moi je préfère l'appeler Bellofigo Swag, est un afro-italien d'origine ghanéenne. Personnellement, il y a plusieurs années, il y a plusieurs années déjà, je l'avais découvert sur Facebook. Il était tout le temps accompagné d'un autre gars. Je crois qu'ils étaient amis, je ne sais pas s'ils ne sont plus amis, mais bon, je dis étaient parce que je ne les vois plus trop ensemble. Avec un autre gars qui s'appelle Caputino ou Caputino Nus. Caputino Nus a toujours sa page Facebook au jour d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Je pense bien que oui, je l'ai déjà vu quelque part là. Et voilà, Bellofigo Swag, en fait, c'est un chanteur super controversé ici en Italie. Parce qu'il aborde aussi le sujet du racisme dans ses chansons. Mais d'une façon également super intelligente. Alors, il chante beaucoup en Italien. Même Taïvang, d'ailleurs, c'est Vang, c'est en Italien. Grèce en Yodache aussi, ses vidéos c'est en Italien. Bref, toutes ces personnes dont je te parle, en fait, ils parlent l'italien. Donc voilà, si tu comprends l'italien. Ou alors, si tu es en train d'apprendre l'italien pour venir en Italie, c'est l'opportunité de commencer à découvrir ces personnes-là. La chanson la plus fameuse de Bellofigo, celle qu'il a vraiment fait explorer, celle qu'il a fait le connaître, c'est Contono, Contono. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop bien. Mais entre-temps, il a sorti plein d'autres chansons. Une autre chanson aussi qui a vraiment, genre, on la, comment je vais dire, on la drague sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça fait un moment, déjà, ça fait quelques années, on a sorti cette chanson-là où il chante, genre, il dit, il est réfugié, il est venu avec le bateau et il ne paye pas le loyer parce qu'il vit dans un camp de réfugiés, il ne paye pas les bolets. Donc, il vote le PDP, parti démocratique, en fait, je crois. Bellofigo, bref, c'est le genre de personnes, tu vois, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Voilà, donc, en tout cas, moi, personnellement, je l'aime bien, j'aime bien sa personnalité. C'est vrai qu'il est un peu misogyne, enfin, je le trouve un peu misogyne, assez, un peu, beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment le genre de personnes que tu aimes ou que tu n'aimes pas du tout, en fait. Il s'en fout, il est vraiment, il fait son truc et puis basta. Donc, voilà, et il faut être assez intelligent aussi pour le comprendre. Je le trouve aussi vraiment très intelligent dans sa façon de faire les choses, d'aborder, voilà, d'aborder les sujets qui chauffent quoi. Donc, Bellofigo Swag, Bellofigo Go, Bellofigo Gucci. Et, en fait, je crois que maintenant, il s'appelle surtout Bellofigo, tout simplement, parce qu'il y avait eu un souci avec lui et Gucci. Je crois qu'il avait même porté plein, si je ne raconte pas les conneries, parce que quand tu tapais Gucci sous Google, en fait, ça te faisait voir en première position Bellofigo Gucci, en fait, donc, notre Bellofigo à nous, au lieu de la marque Gucci. Donc, du coup, Gucci l'avait sommé d'une, comment on dit ça, d'une plante, en fait, si je ne me trompe vraiment pas, du coup, il avait enlevé le Gucci de son nom, donc, maintenant, c'est Bellofigo, tout simplement. En tout cas, moi, je l'appelle Bellofigo Swag. Donc, je t'invite à aller découvrir sur YouTube, sur Facebook et aussi Cappuccino News. Bah, il fait, il est drôle, il est drôle, ça va, il est drôle, mais il ne pèse pas trop, en fait. Et enfin, comment, je ne vais pas le citer, comment l'oublier, c'est d'ailleurs mon crush du moment. Je te jure, je crush trop sur lui en ce moment, en fait. Mario Balotelli, qui n'est plus à présenter, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, voilà quelques stars et personnages publics noirs que nous avons ici, en Italie. Ce sont nos quelques influenceurs et influenceuses afro-italiens, afro, tout simplement, hein, proud, que nous avons ici, en Italie. S'il y a quelques-uns ou plusieurs que je n'ai pas cités, je t'en prie de me faire savoir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous, des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme d'habitude, abonne-toi et fais attention à toi. Bye !